Salut et amis, ici Jean-Claude de la chaîne YouTube Logitech. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te parler de création de listes e-mails. Comme tu le sais très bien, et comme on a l'habitude de le dire, l'agent se trouve dans la liste. Créer donc une liste e-mail est primordial pour tout business en ligne. Alors, comment ne plus utiliser de pages de capture pour la création de ces listes e-mails? Comme tu le sais certainement également, tout le monde sur Internet utilise maintenant des pages de capture avec des vérifications par double audience. Les prospects sont devenus très réticents de nos jours pour entrer leurs coordonnées personnelles dans ces pages, différentes pages de capture qu'ils voient à longueur de journée. Alors, il serait très bien d'avoir une solution B pour pouvoir capturer les e-mails de vos prospects assez facilement, sans qu'ils aient besoin de rentrer leur adresse e-mail, sans qu'ils aient besoin également de faire des vérifications par double opt-ins qui sont parfois ennuyeux. Alors, la solution, c'est tout simplement ce logiciel que je vous présente qui s'appelle ADS Toollist. ADS Toollist, c'est un logiciel qui va te permettre de capturer les e-mails de tes prospects sans que ceux-ci n'aient besoin d'entrer leur adresse e-mail, et sans que ceux-ci n'aient besoin de faire des vérifications par double opt-ins. Tout simplement, ADS Toollist va utiliser la publicité Google pour avoir des prospects qualifiés, des prospects ciblés, et permettre à ces prospects-là de s'inscrire sur toutes les listes de diffusion sans qu'ils aient besoin de rentrer leur adresse e-mail, tout simplement. Alors, c'est quelque chose de magique, et pour aller plus loin, je t'invite donc à découvrir ce logiciel. Ici, comme tu peux le voir, je suis sur mon tableau de bord du logiciel ADS Toollist. Il est assez simple, et assez épuré, et assez facile à comprendre. La première étape, lorsqu'on est sur le logiciel, c'est d'ajouter un autorepondeur au logiciel. Alors, il est en anglais, mais n'inquiète pas, il est assez simple à comprendre. Donc, première étape, on vient sur autorespondeur, donc autorépondeur en français. On clique dessus, et ici, nous allons ajouter un autorepondeur en cliquant sur Add Autorespondeur. Une fois sur cette page, nous allons choisir dans cette liste déroulante notre autorepondeur. Alors, il n'y a pas, tous les autorepondeurs ne figurent pas, mais ce n'est pas un problème. Si votre autorepondeur ne figure pas dans cette liste déroulante, tout simplement, il faudra contacter le support, et ils se feront un plaisir d'ajouter votre autorepondeur. Pour la petite histoire, sachez que moi, j'utilise Sendinblue, qui ne figurait pas sur le logiciel. J'ai contacté tout simplement le support, et ils ont ajouté Sendinblue. Aujourd'hui, je peux donc lier cet autorepondeur tout simplement au logiciel. Alors, la procédure, elle est simple. Je clique sur l'autorepondeur Sendinblue. Ensuite, on me demande d'ajouter la clé API, donc du logiciel. Alors, je l'ai enregistré ici. Je vais tout simplement copier la clé. Ici, je retourne dans le logiciel, et je colle la clé. Ensuite, je viens, je clique sur Autorise. Ici, on voit que Sendinblue a été lié tout simplement au logiciel. On voit le nombre de listes ici, qui est à zéro. Alors, il me faut tout simplement synchroniser le logiciel avec l'autorepondeur. Donc, je clique ici pour synchroniser tout simplement le logiciel. Et voilà ici, Adders to List est allé récupérer toutes les listes que j'ai en fait sur Sendinblue. Il y a quatre listes. Il a récupéré toutes les listes qui sont là. Et ici, je peux voir les différentes listes en cliquant sur ce bouton. Voici les quatre listes qui apparaissent. Alors, la deuxième étape, nous allons cliquer sur Lead Form. Et cliquer sur Add Lead Form. Et ici, nous allons tout simplement donner un nom à cette forme. Donc là, je vais mettre le nom du logiciel tout simplement. Adders to List. Ensuite, je vais cliquer sur Add Lead Form. Cette étape est terminée. On va cliquer sur Campagne pour créer une nouvelle campagne. On clique sur Add Campagne. Et ici, on donne un nom. Toujours pour l'exemple, je vais mettre le nom du logiciel. Vous êtes libre de mettre le nom que vous voulez. En bas ici, on a Lead Form. C'est le nom de la Lead Form qu'on avait créé à la deuxième étape. C'était le nom du logiciel. Donc, qui est là. On ne change rien. Autorépondeur. Donc, il faut sélectionner son autorépondeur. Donc là, je clique pour sélectionner l'autorépondeur. Qui est d'allié, qui est Sandy Blue, qui est là. Ensuite, on me dit de sélectionner la liste vers laquelle je voudrais envoyer tous mes prospects. Donc, je clique. Voici les différentes listes qui sont là. Dans quelle liste est-ce que je souhaite envoyer mes prospects pour cette campagne ? Donc là, je vais mettre dans cette liste logiciel anglophone à découvrir. Ensuite, je clique sur Add Campagne pour valider. Voilà, ici, j'ai un message qui me dit que tout s'est bien passé et que la campagne a été créée. Alors, je peux tout simplement actualiser. Ou alors, cliquer sur Campagne. Voilà. Donc, clique sur Campagne et on voit que la campagne, elle est tout simplement là. Elle a été très bien créée. Alors, ici, dans la campagne, nous allons cliquer donc sur cette partie-là pour avoir un code que nous allons pouvoir coller tout simplement sur Google ADS lorsque nous allons lancer une publicité Google. Là, on clique sur ce bouton et voici donc les différents codes qui seront donc à copier et coller donc sur Google. Alors, la partie qui suit, nous allons tout simplement nous rendre sur Google et là, nous allons lancer en fait une nouvelle campagne. On va cliquer ici sur le plus. Là, je suis sur Google ADS. On clique sur le plus. Nouvelle campagne. Et on va choisir Prospère. Puisque nous voulons donc avoir les emails de nos prospects, donc on va choisir Prospère. Prospère, ici, on peut choisir le réseau de recherche, le réseau display ou alors vidéo pour faire des annonces sur YouTube. Moi, je vais prendre le réseau de recherche. Dans la liste ici, nous allons choisir Envoi du formulaire pour Prospect. Alors, n'oubliez pas donc qu'en objectif, c'est de capturer les emails des prospects. Donc, on prend Envoi du formulaire pour Prospect. On clique sur Continuer. Ici, on peut donner un nom tout simplement à notre campagne. Là, je ne vais pas toucher. Ici, on ne touche pas. Ici, nous allons choisir donc la zone géographique de notre audience. On va mettre France pour des prospects, donc, francophones. Je vais ajouter Belgique également. Donc, France, Belgique. Alors, la langue, on l'est sur français, puisqu'on voudrait capturer des emails, donc, des prospects francophones. On l'est sur français. Le budget, il faudra mettre le budget, donc, quotidien pour votre campagne. C'est-à-dire, combien vous êtes prêt à dépenser pour faire la pub, tout simplement sur Google, par jour. Alors, moi, pour l'exemple, je vais mettre 2 dollars. Mais vous pouvez aller à 5, 10, 15, 20. Ça dépendra de votre budget. Ici, on va choisir Conversion. Vous pouvez choisir Conversion ou alors le Clique. Clique, c'est pour maximiser, en fait, les cliques, avoir le maximum de cliques sur votre annonce. Conversion, c'est pour avoir le maximum de conversion sur vos annonces, c'est-à-dire que les gens puissent cliquer sur vos annonces. Donc, ici, Conversion ou alors, Clique, ça dépendra de vous. Vous choisissez. Je vais laisser sur Conversion pour cette fois. Et ici, en bas, dans Extensions de formulaire pour prospects, on clique ici, donc, sur ce bouton bleu, celui de plus. Et là, nous allons créer tout simplement un nouveau formulaire, donc on clique sur Créer. Et ici, dans cette partie, nous allons devoir remplir tout ça. Il y a plusieurs parties, donc on va devoir remplir la première partie, la deuxième, également une troisième partie. Alors, je vais tout simplement mettre sur pause, le temps pour moi de remplir tout ce formulaire. Ensuite, je reviendrai, donc, pour les explications. Voilà, après avoir rempli, donc, toutes les informations, je reviens pour les explications. Ici, d'abord, dans le titre, on met tout simplement un titre. Moi, j'ai mis le nom du logiciel, ADS Toolist. Puis, nom de l'entreprise, on met nom de l'entreprise. Et moi, j'ai mis le nom de mon site, Astuce Agent Facile. Et vous avez ici un appel, celui, donc, sur la droite. Ensuite, on met une description pour inciter, donc, les prospects, donc, à cliquer, donc, tout simplement sur notre annonce. Et là, on va mettre, on va cocher tout simplement les coordonnées qu'on souhaite, donc, recevoir des prospects. Donc, ici, vous voyez, il y a le nom, l'email, parce que moi, j'ai coché le nom. Et puis, l'email, je veux avoir le nom, tout simplement, du prospect et l'email du prospect. Alors, on ne pense pas que le prospect, tout simplement, il va remplir le nom et puis l'email. Non, c'est faux. C'est Google qui va pré-remplir tout ça, toutes ces informations, une fois que le prospect va tout simplement cliquer sur un seul bouton. Et si vous voyez, non, c'est écrit, mis, pré-rempli, email, pré-rempli. C'est-à-dire, donc, que c'est Google, en fait, qui va remplir tout ça. Le prospect n'a pas à rentrer son nom ni son adresse email. C'est Google qui va le faire de manière automatique, puisque Google connaît le nom et l'adresse email de tout le monde. Donc, ils vont pré-remplir ça directement. Et c'est ça qui fait également le charme de ce logiciel. Le prospect n'a pas besoin à chaque fois de taper son adresse email ni son prénom dans la page de capture. Google se chargera, donc, de le faire automatiquement. Le prospect n'aura simplement qu'appuyer sur un seul bouton, le bouton « Envoyer » qui est là. Ici, en bas, je mets l'URL, donc, pour les politiques de confidentialité, pour que les prospects puissent prendre connaissance de ce qu'on va faire avec l'information personnelle. C'est très important pour le respect, donc, des informations personnelles des prospects. On ajoute une image, c'est mon image qui est là, donc l'image du logiciel. Et donc, ça, c'est une annonce pour faire, en fait, la publicité du logiciel. Dans cette deuxième partie, une fois que le prospect a, dans la première partie, cliqué sur le bouton, donc, on reçoit, donc, ces informations, non plus l'adresse email. Cette deuxième partie, en fait, c'est pour le remercier et pour l'inciter à cliquer sur le bouton qui est également en bas. Voilà, ce bouton va, en fait, rediriger tout simplement le prospect vers une page externe à Google. Alors, cette page, moi, je mets tout simplement une page de présentation, en fait, du logiciel. Donc, si vous, vous avez fait une annonce pour une formation, vous pouvez mettre tout simplement le lien de votre formation ou si c'est un autre produit, une affiliation, vous pouvez mettre le lien de ce produit-là. Ici, le bouton d'incitation à l'action, vous pouvez choisir un autre bouton, télécharger, ou alors, visiter le site. Vous voyez, ça change directement ici. Moi, je préfère mettre en savoir plus. Vous êtes donc libre de choisir ce que vous voulez. Et ici, vous allez mettre tout simplement un tout petit test. Moi, j'ai mis « Découvrir le logiciel ADS Toolist » pour simplement inciter le prospect à passer tout simplement à l'action. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, on arrive à cette partie qui est « Options de diffusion pour les prospects ». On va cliquer dessus. Et cette partie va nous permettre, en fait, de lier Google ADS, donc l'annonce que nous sommes en train de faire, ça va nous permettre de lier notre annonce tout simplement à notre logiciel ADS Toolist et à notre autorépondeur « Sendiblo ». Alors, moi, c'est mon autorépondeur. Donc, cette partie va me permettre de lier Google au logiciel ADS Toolist et également à l'autorépondeur. Alors, on va venir ici dans cette partie qui est là avec les codes qu'on avait ici au niveau de campagne et on va copier ce code-là. Donc, je copie le code et je viens ici, je le colle là. Ensuite, en bas, il y a une clé. On copie la clé également. On vient, on colle la clé ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des données de test pour voir si le logiciel et Google sont bien liés. Alors là, je vais fermer ça et je vais venir donc sur le dashboard, c'est-à-dire sur le tableau de bord pour vous montrer qu'il y a zéro lead, donc zéro contact. Pareil ici, vous voyez, zéro contact. Je vais actualiser pour que vous puissiez voir. Voilà, il y a zéro contact, donc sur cette liste-là. Alors ici, je vais donc cliquer pour envoyer les données de test. Ce que Google fera faire, c'est que Google va simuler en fait une action sur mon annonce. Donc, Google va simuler une action. C'est comme si un prospect venait, est intéressé donc par mon annonce. Il clique sur mon annonce et automatiquement, je vais recevoir tout simplement son prénom et son adresse e-mail. Alors, on voit que les données de test ont été envoyées. On va aller voir si c'est effectif. On est ici, on va actualiser le logiciel et on voit qu'on a reçu un lead. C'est le lead qui a été envoyé tout simplement par Google. On va aller dans Leads Form. Et ici, on va, on a toujours ici un lead. On va cliquer ici dans Show Lead pour montrer le lead. Et voilà le test. Donc, on a test.com. C'est l'email que Google nous a envoyé. Et ici, voilà le prénom que Google nous a également envoyé. Donc, on a reçu l'adresse e-mail et le prénom tout simplement du prospect qui aura donc cliqué sur la publicité sur l'annonce Google. On va aller donc du côté de l'autorépondeur. Ici, c'est recontact. On va actualiser pour voir. Et on voit qu'on a reçu donc un contact tout simplement dans notre liste. Voilà, également, on peut cliquer pour voir le contact. Et vous allez voir que c'est le même. Ici, test.exemple.com. C'est la même chose ici. Test.exemple.com. Bon, ça veut dire que notre test tout simplement est très bien marché. Tous les prospects qui vont venir et donc cliquer sur l'annonce de Google ici, nous allons les récupérer à la fois sur notre logiciel ici, dans notre logiciel. Et nous allons également les avoir dans notre autorépondeur. Ainsi, à l'aide de seulement un seul clic, on va pouvoir tout simplement avoir des prospects à la chaîne. Pas besoin donc de pages de capture. Pas besoin de vérification par double ordine. C'est assez rapide et simple à faire. Et ce n'est pas ennuyeux du tout pour vos prospects. Vos prospects, ils vont adorer cliquer sur vos annonces. Ce sera très facile pour eux. Assez rapidement. Comparé donc aux pages de capture ordinaires qu'on a à avoir. Où ils doivent tout le temps taper leur prénom. Tout le temps taper leur adresse e-mail. Aller dans leur boîte de messagerie, cliquer sur un lien pour vérifier la double ordine. C'est vraiment ennuyeux. Avec ce logiciel, un seul clic suffit tout simplement. Et vous avez tout effet. Le prospect n'a pas besoin de se fatiguer. Donc c'est ça vraiment la force du logiciel ADS Toolist. Alors une fois que tout ça c'est fait, on clique simplement sur enregistrer. Et on continue en fait les différentes étapes pour terminer en fait son annonce Google ADS. Ici donc on a fini avec cette étape. On clique sur enregistrer et continuer. Dans cette étape, on va donner un autre nom à l'annonce. Mais vous pouvez laisser, ce n'est pas trop utile. Ici on va mettre des mots-clés. Des mots-clés qui sont en fait en relation avec le produit qu'on veut promouvoir. Donc si c'est une formation, vous allez mettre donc des mots-clés qui sont en relation avec la formation, le type de formation que vous voulez. Ici moi je vais faire par exemple la promotion de ce logiciel, puisque c'est ce que j'ai pris depuis le début comme exemple, la promotion du logiciel ADS Toolist. Donc je vais entrer une série donc de mots-clés ici, en relation tout simplement avec le logiciel. Donc là je vais également encore une autre fois, encore une fois mettre suppose pour pouvoir le faire assez rapidement. Voilà, j'ai utilisé l'outil donc de recherche de Google pour trouver plein de mots-clés donc en relation avec tout simplement le logiciel ADS Toolist. Ici on peut voir liste email, liste de diffusion, email liste, email marketing, campagne emailing, solution emailing, email emailing. Voilà, tout ça ce sont des mots-clés que j'ai trouvés et que j'ai mis donc là. Ensuite on va cliquer sur enregistrer et continuer. Et ici nous allons tout simplement paramétrer donc notre campagne. On va mettre ici une URL finale, donc l'URL vers laquelle le prospect sera dirigé une fois qu'il aura cliqué sur notre annonce. Et ici nous allons mettre plusieurs titres, ce sont des titres que Google va tout simplement utiliser donc pour créer notre annonce ici. On aura un aperçu donc de l'annonce ici. Ici nous allons mettre donc deux descriptions également que Google va utiliser pour inciter en fait le prospect, tout simplement les visiteurs à passer à l'action et à cliquer donc sur notre annonce. Alors une fois de plus, je vais mettre en pause histoire de remplir tout ça et je reviens. Voilà, j'ai fini donc de tout remplir, ça m'a pris un peu de temps. La URL finale, j'ai mis donc l'URL pour rediriger tout simplement vers une page, vers la page de présentation donc du logiciel. Ensuite ici plusieurs titres donc que vous voyez qui défilent ici à droite donc dans l'APSU. C'est ce qu'ils vont voir donc les prospects qui vont voir l'annonce. Également deux descriptions en bas pour inciter le prospect à passer à l'action et donc à cliquer. Ce sont les descriptions qui sont également là en dessous. Alors il faut mettre vraiment quelque chose qui incite le prospect donc à cliquer. Et une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer et continuer. Voilà, Google nous demande tout simplement de vérifier l'annonce, les paramètres donc de l'annonce. On vérifie les paramètres donc de l'annonce et si c'est bon, on clique sur publier. Voilà donc notre annonce, elle est bonne. Elle a été envoyée tout simplement pour examen. Une fois qu'elle sera validée, elle va apparaître donc sur Google et tous les prospects qui vont donc taper donc des mots clés en relation avec notre annonce. Ils vont voir notre annonce, ils vont cliquer une seule fois sur l'annonce. Pas besoin de mettre l'adresse email ni de mettre le prénom. Et nous tout simplement, nous allons recevoir leurs informations dans le logiciel ADS Toolist et également ici dans notre autorépondeur. Alors donc voilà donc pour la présentation de ce logiciel qui s'appelle donc ADS Toolist qui est un excellent logiciel tout simplement pour vous permettre de pouvoir construire votre liste email en un clic sans page de capture et sans vérification par double opt-in. Voilà si vous êtes intéressé par le logiciel ADS Toolist pour donc créer votre liste d'emails assez rapidement et assez facilement en un clic grâce à la publicité Google ADS. Je vais vous mettre un lien qui sera sans doute sous cette vidéo ou alors dans la description si vous êtes sur YouTube ou Facebook. Vous cliquez tout simplement sur le lien. Vous allez arriver donc sur cette page qui est là, qui est ma page de présentation donc du logiciel. Vous descendez et vous allez avoir ce bouton qui est là. Vous cliquez sur le bouton et le bouton va vous envoyer sur cette page. Alors cette page c'est la page de présentation en anglais tout simplement du développeur du logiciel. Elle est en anglais mais ne vous inquiétez pas je vais vous guider. Vous descendez, vous scrollez en bas sur ce gros bouton qui est là, Get Instant Access to ADS Toolist. Vous cliquez dessus et là vous allez arriver ici. Tout simplement ce sont les options de paiement qui vous sont proposées. Le premier c'est 9,95$ et c'est un paiement par mois. Donc c'est un paiement récurrent chaque mois. Vous allez payer 9,95$ pour pouvoir utiliser tout simplement le logiciel. Le deuxième c'est 37$, c'est un paiement à l'année. Donc vous payez une fois par an 37$ pour pouvoir utiliser le logiciel. Alors la meilleure offre c'est donc cette offre là, payée une seule fois pour l'année, 37$. Si vous êtes curieux et que vous voulez simplement tester, vous pouvez prendre cette offre là pour tester. Mais moi je vous recommande directement de prendre l'offre à l'année qui est nettement avantageux. Vous cliquez donc ici pour acheter tout simplement le logiciel. Et vous allez être redirigé vers cette page qui est là. Et ici sur cette page vous allez tout simplement remplir votre prénom. First name c'est votre prénom, last name ce sera votre nom, nom de famille, email, vous mettez votre adresse email. Company name ce n'est pas obligatoire mais si vous avez une société, vous pouvez mettre le nom de la société. Ou alors mettre votre nom complet ici ou alors ne rien mettre, ce n'est pas obligatoire. Ensuite ici je n'ai pas de coupon à vous proposer, donc de code de réduction. Malheureusement, toutes mes excuses, pas de code de réduction à vous proposer. Et si vous voyez cette enceinte dollar, vous cliquez sur Paypal pour effectuer le paiement. Alors les paiements avec Paypal c'est sécurisé, donc ne vous inquiétez pas. Et de plus le logiciel il est garantie 30 jours. Donc si au cours de ces 30 jours vous testez le logiciel et que vous n'êtes pas satisfait du logiciel, vous n'avez qu'à contacter tout simplement le support et ils vont vous rembourser votre agent sans vous poser des questions. Voilà, merci de m'avoir suivi. C'était donc Jean-Claude de la chaîne Logitest. J'espère donc que ce logiciel ADS Toolist vous sera beaucoup utile pour l'avancée de vos business.